Dans cette formation, je vais t'apprendre à créer un site WordPress sans faire du codage. Tu verras que, contrairement à ce qu'on dit, c'est très très simple de créer son propre site. Alors, on se retrouve devant l'écran de mon ordinateur. On va commencer la formation WordPress. C'est une formation gratuite. Cette formation va te permettre, comme je l'ai dit juste avant, de créer un site Internet sur WordPress sans faire de codage. Tu vas voir que, contrairement à ce qu'on dit, les idées reçues qu'on peut avoir, c'est très très simple de créer son site Internet. Donc, avant de commencer, on va voir qu'est-ce que WordPress. Bah oui, parce que, bien évidemment, tu vas utiliser l'outil WordPress. Et si tu ne sais pas ce que c'est, ça va être un petit peu compliqué. Donc, WordPress, en gros, c'est un système de gestion de contenu gratuit. On appelle ça aussi un CMS, d'accord ? Donc, c'est open source et c'est un logiciel qui est écrit en PHP. Bref, ça, c'est des termes techniques. Tu n'as pas besoin de savoir tout ça, on va liser derrière l'essentiel. En gros, si tu veux, WordPress, c'est un outil gratuit qui va te permettre de construire ton site Internet, d'accord ? Ça va te permettre de construire ton site Internet. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, si tu as un iPhone et que tu n'as pas le système d'exploitation iOS de ton iPhone, ton iPhone ne te sert à rien pour l'utiliser, cet iPhone, d'accord ? Donc, si tu veux un site Internet et que tu n'as pas de CMS, ton site Internet ne fonctionnera pas. Donc, aujourd'hui, il faut que tu installes WordPress. Donc, avant d'installer WordPress, tu vas devoir souscrire à un hébergeur web. Donc, il y en a plein sur le marché. Tu as Infomaniac, tu as OVH, tu as Yonos. Moi, personnellement, depuis le début que je fais de la création de site Internet, j'utilise O2Switch parce que je trouve que le support technique est vraiment très réactif. Et donc, du coup, depuis toutes ces années, je continue à utiliser O2Switch. D'ailleurs, je te mettrai un lien juste en dessous si tu veux souscrire à cette offre pour souscrire à un hébergeur web. Donc, premièrement, c'est de prendre un hébergeur web. Une fois que tu as pris ton hébergeur web, tu vas devoir prendre un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est www.lenomdetonsite.fr.com.us, peu importe. D'accord ? Tu prends ton hébergeur web, tu prends ton nom de domaine. OK ? Une fois que tu as fait ça, il va falloir installer un CMS sur ton site. Donc, il y a plein de CMS aussi. D'accord ? Tu as Joomla, tu as Shopify et WordPress. Donc, WordPress, c'est l'un des plus connus, mais aussi l'un des plus compliqués par rapport à Shopify où c'est très, très simple. Mais tu vas voir qu'encore une fois, on va voir tout ça ensemble et on va aller tout de suite sur le tableau de bord. Donc, la formation commence au moment où, normalement, vous avez déjà installé votre hébergeur web, vous avez installé le nom de domaine et vous vous retrouvez sur l'interface de WordPress complètement vierge. Alors, si vous voulez que je fasse une formation en expliquant vraiment depuis le début comment prendre un hébergeur web, comment installer un nom de domaine et comment installer WordPress et tout, dites-le-moi en commentaire. Et peut-être que je ferai, justement, si la demande est très élevée, je ferai une formation depuis tout le début. Mais là, la formation va commencer à partir du moment où, normalement, vous avez déjà installé WordPress. Donc là, c'est une formation complète sur WordPress. Je vais essayer d'être le plus complet possible. Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus précis possible, en tout cas, dans mes présentations. Donc, je suis en même temps mon petit tableau de bord. Tu vois, j'ai organisé tout ça comme il faut. J'ai pris ma petite tablette et je regarde en même temps le sommaire. Donc là, première question à savoir, c'est comment je me connecte sur mon site. En fait, pour se connecter sur votre site, c'est très simple. Je vais vous écrire ça là. Comme ça, vous aurez un petit exemple. Donc, en gros, ça va être www.le-nom-de-votre-site.fr Donc, ça dépendra de ce que vous avez pris, si vous avez pris un .fr, .com ou pas. D'accord ? Donc, ça, c'est le nom de mon site. Comment me connecter à mon interface de WordPress ? C'est très simple. En fait, il va falloir mettre un slash et vous allez taper WP-admin. Voilà. Admin. Et une fois que vous avez tapé ça sur votre barre d'URL, vous allez faire Entrer et vous allez arriver sur l'interface de connexion pour vous connecter à votre arrière du site. En fait, à l'arrière du site. D'accord ? Donc, non pas en tant que visiteur, mais administrateur du site. Donc, une fois que vous êtes connecté, normalement, vous allez avoir une page. En fait, vous allez avoir une page avec votre nom et un mot de passe à rentrer pour vous connecter sur votre site. Donc là, je vous passe vraiment les détails. On va aller à l'essentiel. Une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous allez arriver sur un tableau de bord comme on peut voir juste ici, un tableau de bord justement d'un site WordPress qui est complètement vierge. Et là, ce qu'on va voir ensemble, c'est justement comment créer les pages de son site, comprendre un peu tout ça, comment ça fonctionne pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Donc là, je vais vous faire une présentation de tout le tableau de bord pour que vous puissiez avoir plus de clarté justement sur cet outil. Donc, sur la gauche, on a toutes les fonctionnalités essentielles sur l'utilisation de votre site WordPress. Donc, quand vous allez sur le tableau de bord, on vous indique justement plusieurs informations sur le site. D'accord ? Donc, je ne vais pas aller dans les détails, je vais aller à l'essentiel. On va commencer par le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, donc on est déjà dessus parce qu'on a l'espèce de couleur bleue, bleu clair. Là, ça nous indique en gros l'état de santé de votre site. Ensuite, d'un coup d'œil, donc là, ils nous mettent en gros les pages, les articles. Ensuite, l'activité de votre site, les événements nouveaux de WordPress, mais après, vous pouvez cacher ou non, déplacer. Là, je peux cacher par exemple si je n'ai pas besoin de ça. Activité, je peux le cacher aussi. Brouillon, je peux le cacher aussi. État de santé, je peux le cacher aussi. Et ainsi de suite. D'accord ? Et là, on a un truc qui est beaucoup plus clair. Et si vous voulez juste voir l'état de santé de votre site, vous cliquez ici. Mais là, en fait, pour vous donner la métaphore, c'est comme si vous avez un téléphone, vous avez votre iPhone avec le système d'exploitation iOS installé, mais vous n'avez pas encore d'application. Des applications pour, je ne sais pas moi, avoir une alarme sur votre téléphone, une application pour savoir le temps de pause que vous faites, ou je ne sais pas moi, pour commander un ticket de train, peu importe. Vous n'avez encore rien à télécharger parce qu'on est au début et c'est tout à fait normal. Donc là, on est le tableau de bord. Ensuite, on va aller dans accueil. Donc accueil, ça ne sert à rien. Mise à jour. Mise à jour, en fait, ça vous indique les mises à jour qui sont déjà installées des applications. Ici, on va parler d'extension ou de plugin. Donc une application sur un téléphone, c'est application. Et une application sur WordPress, on appelle ça plugin et extension. Ensuite, là ici, on a Flatsum. Flatsum, c'est le thème. C'est le modèle de site qu'on va utiliser pour la création de notre site Internet. Donc il y a plein de thèmes. Vous avez les plus connus, Elementor, Divi. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse un tuto sur Divi que je maîtrise très, très bien, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un tuto sur la création de site Divi. Vous avez Avada et vous avez aussi Flatsum, un des thèmes que j'utilise. Ensuite, on va passer à des détails sur Flatsum. Article. Là, en fait, si vous voulez, ça va vous donner tous les articles qu'il y a sur votre site si vous avez un blog. Donc il y aura tous les articles ici qui seront classés. Ensuite, vous pourrez écrire un nouvel article dans Ajouter un article. Ensuite, dans Catégorie, vous allez pouvoir catégoriser vos articles. Si par exemple, vous avez un site, un blog qui parle de business en ligne, vous pouvez catégoriser. Vous allez parler dans certains articles que de marketing digital. Dans un autre article, dans d'autres articles, dans une catégorie, vous allez parler de création de contenu, peu importe. D'accord ? Donc ça, c'est la partie article. Ensuite, on a la partie portfolio. Personnellement, depuis tout ce temps, depuis 2020, maintenant que je fais des sites sur WordPress, je n'ai jamais utilisé portfolio. Ensuite, médias, ça c'est très important. Média, on va cliquer dessus. En fait, médias, ça vous rassemble tous les médias que vous avez utilisés pour la création de votre site. Les photos, les vidéos, etc. Tout va se mettre ici. Ça va être votre base de données, en fait. Parce qu'à un moment donné, au bout d'un an, deux ans, trois ans, vous aurez plein de pages de sites, vous aurez des articles de blog et tout va se mettre ici. Ça, c'est la partie médias. Ensuite, la partie pages, une des sections que vous allez tout le temps utiliser, c'est ici, en fait, que vous allez créer vos pages. Donc là, on a déjà deux pages qui sont établies, mais on va les supprimer. À savoir que ça, c'est un ancien site que j'avais utilisé auparavant. Maintenant, je vais l'utiliser pour vous faire ce petit tuto. Donc, j'ai tout réinitialisé. Donc, pour ajouter une page, on cliquera sur « Ajouter une page ». D'accord ? Très simple. On reviendra sur ça plus tard. Ensuite, « Commentaires », c'est là où se rassembler tous les commentaires de votre site. Si vous avez un blog et que vous avez une section « Commentaires », les gens vont commenter certains articles de blog. eh bien, tous les commentaires vont venir ici. Et ici, on a un commentaire par défaut qui est toujours ajouté quand vous créez un site internet. Voilà, c'est un exemple de commentaire que vous affiche WordPress. Et là, vous avez la possibilité de désapprouver, de répondre aux commentaires, modifier rapidement le commentaire ou le modifier plus en détail, le considérer comme un indésirable ou le mettre dans la corbeille. Ça sera à vous de voir. Ensuite, le XBuilder, c'est une fonction qui fait partie du thème « Flatsum ». On y reviendra plus tard si on aura le temps, bien évidemment. Ensuite, « Apparence ». Donc là, dans « Apparence », on a plusieurs informations. Dans « Apparence », on a la section « Thème ». C'est ici qu'on va installer un thème. Alors, encore une fois, le thème est essentiel pour pouvoir créer votre site internet comme le CMS WordPress est essentiel pour faire votre site internet. Le thème, c'est un outil qui va avoir des fonctions déjà prédéfinies pour vous permettre de créer votre site internet. Et ce thème que moi, j'utilise, c'est « Flatsum ». Ensuite, « Personnaliser ». On va regarder à quoi ça correspond. Donc là, c'est la partie où on va personnaliser notre site avec « Flatsum ». Mais on va passer cette partie. « Widget », ce n'est pas important. « Menu », on va voir à quoi ça correspond. Alors, ça, c'est très important. « Menu », c'est ici que vous allez créer votre menu de votre site. Mais pour pouvoir créer un menu, déjà, il faudra avoir des pages. Donc, on n'a pas de pages. Donc déjà, on va créer des pages et après, on va faire un menu. Ensuite, « Install Plugin ». Donc là, c'est très important. C'est ici qu'on va... Ah non, non, ce n'est pas ici. C'est un peu plus bas. Mais là, il nous indique les plugins qui sont déjà installés par défaut lorsqu'on a installé le thème « Flatsum ». Éditeur de fichiers des thèmes. Donc là, en fait, c'est une partie que je vous déconseille d'aller parce qu'en fait, si vous faites une mauvaise manipulation, d'ailleurs ici, ils le disent, faites attention, vous pouvez justement faire un déréglage sur votre site. Donc, évitez d'aller dans « Éditeur de fichiers des thèmes ». « Extension », c'est une partie qui est très importante et que vous allez utiliser. C'est justement ici où sont rassemblées toutes les extensions, les applications sur votre ordinateur, sur votre site, pardon. Donc, si vous avez besoin d'un formulaire de contact, vous allez installer par exemple le plugin « Contact Form » qui va vous permettre de créer des formulaires, etc. Ajouter une extension. Donc, on a la possibilité ici de rechercher directement dans le système de WordPress une extension ou un plugin qui nous intéresse et ensuite, on va le télécharger, l'installer et l'activer sur notre site. Ensuite, on a l'éditeur de fichiers des extensions. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il me semble aussi, encore une fois. Donc là, il ne faut pas se rendre ici. Il ne faut pas se rendre ici parce que vous pouvez dérégler directement votre site et je vous déconseille de faire cela dès le début. Ensuite, « Compte ». Ici, c'est très important de voir en quoi ça consiste cette partie-là. Le compte, en fait, c'est tous les comptes des administrateurs qui ont un pouvoir sur votre site. Donc, on peut ajouter un compte. Donc, dans tous les comptes, on va avoir un rendu sur tous les comptes. On a la possibilité tout au-dessus d'ajouter un compte et on peut donner un rôle. D'accord ? On peut, par exemple, juste en dessous, voilà, le rôle qu'on peut donner. On peut expliquer que la personne n'a juste accès au site pour faire de la rédaction ou je ne sais quoi, peu importe. Et après, vous avez la possibilité de lui donner le plein pouvoir en tant qu'administrateur. Donc, voilà, vous allez créer son identifiant, l'email, le prénom, le nom, s'il a un site, mais ça, ce n'est pas obligatoire, un mot de passe. Et en fait, il va tout recevoir par email pour pouvoir avoir accès à votre site Internet avec d'autres identifiants. Alors, profil, là, en fait, si vous voulez, c'est pour changer les couleurs de votre site, donc couleur de l'interface, administrateur. Après, voilà, c'est une question d'esthétique si vous aimez ou pas ou vous changez, si vous changez, voilà, il n'y aura pas de souci. Ensuite, là, vous pouvez choisir votre pseudo, le nom à afficher, une photo, si vous voulez mettre une photo, voilà, c'est une question d'esthétisme, mais bon, ça, moi, je m'en fiche un peu, je n'utilise pas du tout ça. Ensuite, dans outils, 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 ça aussi, c'est des éléments que vous n'avez pas du tout à regarder, il n'y a pas besoin. Ensuite, on va aller dans général, dans réglage, alors ça, c'est important, c'est une partie qui est très importante. Dans réglage, alors, dans général, dans réglage, vous allez donner un titre à votre site, par exemple, site tuto WordPress, voilà, c'est un nom que j'ai mis. Ensuite, vous pouvez mettre un slogan, vous mettez le slogan qui vous intéresse, peu importe le slogan, voilà, si vous êtes dans le e-commerce ou un site dans la formation, ça sera vos devoirs. rôle, donc là, vous vous laisserez par défaut, ça, c'est des choses que vraiment, vous n'avez pas à utiliser normalement, moi, je n'utilise pas le fusil horaire et tout, normalement, si vous êtes en France, vous mettez Paris, si vous êtes dans un autre pays, vous mettez un autre fusil horaire. Ensuite, écriture, vous ne touchez pas, lecture, alors là, il y a un point très important que je voulais parler après, mais on va en parler maintenant, c'est l'aspect SEO. Donc, si aujourd'hui, vous avez un site WordPress et que vous avez pour objectif de mettre en place une stratégie SEO par la suite, il faudra, il faudra impérativement, c'est très important, il faudra décocher cette case visibilité par les moteurs de recherche, c'est-à-dire que là, en fait, on va dire à Google, ok, mon site WordPress peut être visible sur le moteur de recherche et il faut désactiver. Si vous cochez ici, que vous laissez cocher et que vous rédigez des articles de blog, Google ne prendra jamais en compte les pages de votre site, donc ça, c'est hyper important, il faut décocher cette case, la case demandée au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, il faut que cette case soit décochée une fois que vous avez terminé la création de votre site dans son entièreté, ok, et après, vous enregistrez. ensuite, les commentaires, là, c'est les réglages concernant les commentaires, il n'y a pas grand-chose à dire, je vous laisserai regarder, les médias, la taille, ça correspond à la taille des images des médias que vous insérez sur votre site, les permaliens, donc là, c'est la structure des permaliens, comment vous voulez que vos liens soient structurés, donc ça, c'est très important de bien l'utiliser surtout pour le SEO, mais bon, on ne sait pas le sujet de cette vidéo, on ne va pas rentrer dans les détails sur ça. Ensuite, je vous ai fait une petite présentation globale, donc ici, au-dessus, on a un petit chiffre, c'est le 5, le chiffre 5, je ne sais pas si vous voyez dans ma capture d'écran, mais maintenant, vous voyez, 5, ça veut dire qu'en gros, il y a 5 plugins qui doivent être mis à jour et là, j'ai un cercle avec des flèches, je dois cliquer dessus pour mettre à jour les plugins, donc de toute manière, toutes les semaines, il faudra mettre à jour votre site internet, faire les mises à jour des plugins, c'est très important. Ensuite, dans Cré, là, je ne sais pas à quoi ça correspond, ah oui, donc là, on est dans l'éditeur de bloc, je crois que c'est Gutenberg, mais on ne va pas aller dessus, pardon. Ensuite, à droite, on a les informations, on arrive directement sur le compte, enfin bref, là, on a vu l'essentiel de la présentation pour votre site. Ensuite, on va voir les extensions les plus importantes si vous voulez aujourd'hui créer votre site internet sur WordPress, d'accord ? Donc, moi, je les ai déjà installées, après, vous, si vous ne les avez pas encore installées, il faudra vous rendre dans Ajouter une extension et il faudra rechercher l'extension en question. Donc, moi, je vais dans Extensions installées parce que, bien évidemment, ce sont des extensions qui sont déjà installées. Donc, déjà, on a Contact Form Set. Contact Form Set, c'est tout simplement un plugin qui va vous permettre d'avoir des formulaires de contact. Si, par exemple, vous voulez que des prospects ou des clients vous contactent sur votre site internet, avec ce plugin, ils auront accès à une page de contact et ils pourront rédiger un email pour vous l'envoyer directement dans votre boîte email. Ensuite, deuxième plugin, c'est Jetpack. Jetpack, c'est un plugin qui est super bien parce qu'il sécurise votre site et aussi, il vous permet justement de vérifier le nombre de visites qu'il y a eu sur votre site. Et ça, c'est intéressant si vous voulez savoir combien il y a eu de visites par jour sur votre site. Donc, deuxième plugin, Jetpack. Le troisième plugin, super intéressant et indispensable, même, c'est un plugin qui vous permet justement de faire du référencement naturel sur votre site. Donc, vous avez deux principaux plugins. Vous avez le premier Yoast SEO et le deuxième que je préfère qui est RankMath SEO. Pourquoi ? Parce que RankMath SEO, il vous donne des scores beaucoup plus précis sur les articles de blog et les pages que vous allez structurer pour le SEO. Il vous donne plus de détails, des choses à faire, des choses à ne pas faire. En général, c'est des scores qui vont de 0 à 100. Ensuite, quatrième plugin, très important aussi, c'est Really Simple SSL. c'est ni plus ni moins qu'un plugin qui va vous permettre d'avoir ce tout petit cadenas qu'on peut retrouver dans les URL qui permet tout simplement de sécuriser votre site. Ensuite, alors Swift, Swift Performance, je l'ai installé, mais je ne sais pas pourquoi je vous l'ai mis dans la liste. Il n'est pas indispensable, donc on va le passer. Ensuite, si vous voulez créer un site e-commerce, c'est très important. si vous voulez transformer un simple site en un site e-commerce, il faut installer WooCommerce. WooCommerce, c'est une application qui va vous permettre, par exemple, d'intégrer des processeurs de paiement sur votre site, comme par exemple Stripe ou bien PayPal. Donc, les personnes pourront acheter vos produits ou vos services sur votre site et c'est ce qui va permettre de faire la transaction. C'est quoi ? C'est WooCommerce qui permet d'ajouter toutes ces fonctions, de rajouter des produits avec un stock de produits, etc. Bref, de transformer tout simplement un site en un site e-commerce. C'est WooCommerce. Donc, il faut l'installer. Ensuite, d'ailleurs, si vous voudrez, par la suite, vous souhaiter que je fasse un tuto complet sur WordPress, sur la création d'un site e-commerce, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Eh bien, je me ferai un plaisir, bien évidemment, de vous faire un petit tuto à ce sujet. Le dernier plugin, c'est WP Rocket. WP Rocket est un plugin qui va compresser les données de votre site afin que votre site soit le plus performant possible. D'accord ? Donc, on appelle ça aussi des plugins de mise en cache. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça risque d'être compliqué pour vous. Mais bref, WP Rocket, c'est un outil qui vous permet d'avoir une rapidité de temps de chargement sur votre site. Il est payant, cet outil est payant, mais si vous voulez avoir accès gratuitement, il y a un outil que je ne présente plus maintenant parce que tout le monde, tous ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez de quoi je parle. C'est RankerFox, c'est un site qui rassemble plein d'outils, de logiciels et parmi ces outils, vous avez une fonction qui vous permet d'avoir accès à des thèmes, des plugins et des logiciels sur WordPress. Vous avez 30 jours gratuits avec mon petit code que je vous mettrai dans la description juste en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien, le code, comme ça, vous accéderez à RankerFox pour 30 jours gratuits et si vous êtes satisfait, vous pouvez accéder pour à peu près 7 euros par mois et vous avez plein d'outils, que ce soit dans le SEO, dans le design, dans le graphisme, vous regarderez. De toute manière, vous avez 30 jours, donc autant tester. Voilà pour la présentation des plugins et puis maintenant, on va voir comment créer une page. C'est très, très simple. On va passer par la création de site, la création d'une page et après, on va voir justement comment configurer tout ça. pour créer une page, on va tout simplement, déjà, je vais activer tous les plugins, justement, si je veux que ce soit fonctionnel. Donc, je clique tout simplement sur activer. Activer. Voilà. Donc, j'active Rank Math SEO. Ok, là, ils me disent de me connecter. Bon, ce n'est pas grave, on ne va pas activer. Je dois me connecter. Willy Sample SSL. Alors ça, j'aurais dû le laisser activer parce que c'est très important pour la sécurité du site. On va retourner en arrière. Et puis, les autres, il n'y a pas besoin d'activer. Ok. On va créer une page. Pour créer une page, c'est très, très simple. On va aller dans page, ajouter une page. Et on va commencer par quoi ? Eh bien, oui, on va commencer par la page d'accueil. C'est ce qui me semble le plus logique. Donc, accueil. Je vais donner un titre. Voilà. Une fois que j'ai donné mon titre à ma page, je vais publier cette page. Je clique une fois sur publier et une deuxième fois. Et là, ma page, bingo, elle est publiée. En bas à gauche, on m'indique page mise en ligne. Je retourne sur l'arrière de mon site en cliquant sur le logo. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Et là, pardon, on va aller cliquer sur toutes les pages. Et quand je clique sur toutes les pages, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai un onglet qui s'affiche ici et qui m'indique qu'il y a déjà une page qui est créée. C'est tout simplement la page qu'on vient de créer ensemble. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des pages vraiment basiques pour pouvoir, par la suite, créer notre menu. Donc, une page d'accueil. Qu'est-ce qu'il faut sur un site en général ? Une page d'accueil. Une page contact pour le formulaire de contact. On publie. On refait la même manip. On appuie deux fois sur Publier ici. et une fois qu'on voit en bas à gauche mise en ligne, on retourne sur l'arrière de notre site en cliquant sur le logo WordPress en bas à gauche. Et là, j'ai ma deuxième page. On continue dans le même rythme. Et là, on va créer la page à propos. Voilà, si vous êtes un artisan ou je ne sais quoi, vous avez besoin de créer votre site, forcément, il faudra une page à propos. On publie. On clique deux fois sur Publier. Je retourne en arrière. Et là, j'ai mes trois pages. À propos, Accueil, Contact. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre sur une page ? Nos services ou nos produits en fonction de votre activité. Donc, je vais mettre nos services. ça. Voilà. Donc, nos services. Je publie. Donc là, on a un, deux, trois, quatre. On a quatre pages pour un site basique en tuto. Je dirais que ça suffit. Donc, maintenant qu'on a créé nos pages, nous allons tout simplement créer un menu. D'accord ? Pour qu'on puisse avoir une page d'accueil avec un joli menu au-dessus. Vous allez voir, on va faire ça ensemble très rapidement. On va aller dans Apparences, Menu. Et vous allez voir que là, en fait, il y a un élément qui va s'afficher sur la gauche qu'il n'y avait pas avant parce qu'on n'avait pas encore les pages. On a une page avec tous les noms des pages ici. Mais c'est en transparent. On ne peut pas y accéder. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà créer son menu. Donc, on va aller sur Nom du menu. Tout simplement, c'est un menu principal. C'est le menu principal. Et on va afficher ce menu-là à l'emplacement Menu principal. et ensuite, on va créer le menu. Notre menu est créé. Maintenant, on va ajouter les pages à ce menu. Donc, le menu principal, dans notre menu, on veut qu'il y ait des pages qui s'affichent. On veut que, moi, par exemple, je veux que les pages, nos services, à propos, contact et accueil s'affichent. Je vais sélectionner toutes les pages à gauche. J'ai mis tout sélectionné. Et ensuite, je clique sur Ajouter au menu afin que ces pages soient ajoutées directement à mon menu. Ensuite, on fait Ajouter au menu. Et là, on a notre menu qui est configuré. Et maintenant, on va justement configurer le header. on verra ça pour la suite. D'accord ? Donc, déjà, on a notre menu qui est créé. Si je veux créer un ordre à un menu, je vais mettre, par exemple, en premier, accueil, en deuxième, nos services, en troisième, à propos, et contact. Si vous voulez faire des sous-menus, c'est-à-dire que dans un menu, il y a un sous-menu, vous prenez tout simplement, par exemple, nos services pour l'intégrer dans Accueil et vous le décalez légèrement sur la droite. D'accord ? Et vous pouvez faire pareil. Donc, ça veut dire que dans Accueil, à propos. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on va faire ici. Une fois que notre menu est créé, on fait Enregistrer. Maintenant, ce qu'on va faire, ça, c'est une chose très importante, c'est la page d'accueil, la définir dans la page d'accueil. C'est-à-dire qu'en gros, quand les gens vont se rendre sur votre site pour la première fois, ils ne vont pas atterrir sur la page à propos ou contact, mais ils vont atterrir directement sur la page d'accueil. C'est ce qu'on veut qu'il se passe. Et pour cela, on va aller voir tout de suite pour faire cela, si mes souvenirs sont bons, c'est dans Réglages, Écriture ou Lecture. C'est plus dans Lecture. Voilà. Et là, juste au-dessus, c'est écrit la page d'accueil affiche les derniers articles de blog. Ça, c'est ce qui est réglé par défaut. Mais si vous voulez que votre page d'accueil soit affichée par défaut, vous allez cocher la case une page statique et vous allez sélectionner la page d'accueil qui est la page d'accueil tout simplement. Et même là, vous pouvez sélectionner la page des articles si vous voulez par la suite créer un article, un blog. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, je regarde mon sommaire en même temps, on a créé les pages. On a créé un menu. Maintenant, on a défini une page d'accueil. Maintenant, on va personnaliser une page. D'accord ? On va personnaliser une page simple. Et une fois qu'on a personnalisé une page simple, donc on va personnaliser ici, par exemple, la page d'accueil, on va justement personnaliser le header. Le header, c'est la partie supérieure du menu de votre site. Donc, pour personnaliser une page, on va utiliser maintenant l'UX Builder de Flatsom. C'est un outil qui est intégré dans le thème Flatsom. pour pouvoir configurer, accéder à l'esthétisme de notre page. Pour cela, on va aller dans Pages, Toutes les pages, et on va aller sur Accueil, et je vais cliquer sur Edit with UX Builder. Et là, Flatsom va me rediriger directement vers un éditeur prédéfini de Flatsom. Donc là, ce qui est bien, ce qui est intéressant, ce que je vous recommande de faire si vous débutez dans la création de site, c'est de choisir déjà des modèles prédéfinis. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous choisissez ce qu'il y a ici, les pages qui vous conviennent, ou vous pouvez cliquer sur Add Element, ajouter un élément, et je vais aller sur Flatsom Studio. Et là, j'ai accès à une panoplie de pages qui sont déjà créées et qui sont classées par catégorie. Donc là, on a les toutes dernières pages qui ont été créées. Ensuite, catégorie e-commerce, catégorie full page, donc c'est une page en un, etc. Donc là, on veut une belle petite page d'accueil, vraiment très jolie, qui est déjà créée. Donc je me dis, pourquoi pas prendre full page ? Donc, voilà. Donc, après, c'est à moi de regarder ce que je veux. je vais aller sur, par exemple, la page Landing Page Modern Business et je vais faire une visualisation dans Preview. Je clique et je regarde la page. Donc si, par exemple, cette page me convient, je me dis, bon, c'est pas mal, les illustrations qu'on a là, bien évidemment, ce seraient des illustrations que vous allez changer par la suite. D'accord ? Donc si je me dis, ok, j'aime bien ces illustrations, j'aime bien la forme, j'aime bien les animations, on est parti pour cette page. Je vais quitter cette page-là et je vais cliquer sur Importe, c'est-à-dire, je vais importer cette page, c'est-à-dire que je vais demander à Flatsom que cette page devienne ma page d'accueil. Et là, on peut, oui ou non, importer des images. Donc si vous allez importer vos propres images, vous laissez décocher et moi, je vais laisser cocher pour que justement, ça soit plus joli. On est parti. Et là, on a notre page Landing Page Modern Business qui va devenir notre page d'accueil. Donc là, on va voir que ça prend déjà forme et c'est vraiment simple, il n'y a pas besoin de faire de code ou quoi que ce soit pour créer son site Internet. C'est à la portée de tout le monde, mais voilà, il faut se donner les moins. Donc là, j'ai ma page qui est créée. Voilà. Donc une fois que cela est fait, on peut voir plusieurs choses. Donc là, je peux accéder justement à différents éléments de ma page. On a le banner, le texte, le bouton, etc. En fait, ce qu'on a en plein milieu d'écran, c'est ce qui est représenté sur la gauche, juste ici. Donc, par exemple, la section, la section, c'est ce qui est représenté par le carré juste ici. Donc, moi, ce que je fais personnellement, après, c'est à vous de voir, vous ferez ce que vous voulez, mais c'est que moi, par exemple, je fais en sorte que ce soit en plein écran, c'est-à-dire que là, vous pouvez voir que c'est vraiment centré au milieu. Si vous voulez que ce soit en plein écran, vous faites comme moi, vous allez cliquer sur le petit rouage ici, vous allez, il faut que je retrouve, voilà, vous allez dans modèle et vous cliquez sur full width, excusez-moi mon anglais, et là, on a la page qui va s'agrandir. Alors, je ne sais plus si c'est full width, voilà, mais normalement, là, vous avez la page qui s'est agrandie. Donc ça, c'est vraiment comment la page est disposée. Donc ça sera à vous de voir. Donc là, j'ai ma page qui est créée, ma petite page d'accueil, je suis satisfait, je retourne en arrière, je sauvegarde et on est bon. OK ? Et ici, on peut voir le rendu sur ordinateur, tablette et sur téléphone. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de vous montrer comment personnaliser votre header. d'accord ? Donc on a vu le design, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vous laisserai justement si vous êtes sur FlatSum, regarder en détail. Je ne vais pas m'attarder sur des éléments parce qu'il y a d'autres choses à voir en fait. D'accord ? Donc après, voilà, si vous voulez modifier, là, c'est une image. Si je veux modifier l'image, je vais par exemple cliquer sur l'image en question ici. Voilà, et là, je fais changer le média. Et ici, je vais faire un glisser-déposer pour changer mon image. Après, on peut choisir la taille. Donc je vais la laisser à 70%. On peut faire beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Si vous voulez que je vous fasse un tuto complet sur l'UX Builder de FlatSum, rien que ça, ça demande déjà un tuto complet sur l'UX Builder de FlatSum. Donc, une fois qu'on a fait notre configuration de notre page, du design, etc., on va voir pour créer ce joli menu. D'accord ? Donc là, on a un menu vraiment classique et on va essayer de le modifier. Donc je fais Apply, Update, et je vais quitter l'UX Builder en cliquant sur la flèche au-dessus. Et je vais retourner. Je vais aller dans FlatSum et il faut que je retrouve l'élément. C'est personnalisé. Voilà, apparence personnalisée. Si mes souvenirs sont bons, on est bon. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. Apparence personnalisée. Si je me souviens bien, j'ai la mémoire assez courte. Et là, on va cliquer sur Header. On clique sur Header et c'est le Header qu'on va changer. Le Header, c'est le menu du dessus. Donc, déjà, là, on va voir la disposition. Est-ce que vous voulez que votre logo soit au milieu, à gauche, peu importe. Regardez les exemples. Par exemple, si je prends celui de gauche du dessus, voilà, on a FlatSum, c'est le logo du thème. Vous mettrez bien évidemment votre thème à vous, votre logo à vous. Ensuite, on peut mettre le logo à gauche, au milieu. On peut mettre le logo tout à gauche avec une barre de recherche au milieu et puis le menu tout en bas, un tout petit menu. Donc, ça sera à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je vais rester sur quelque chose d'assez simple et on va rester sur ça. Donc, je publie. et là, vous avez vu que mon menu, le menu là, c'est le menu principal que j'ai créé. Donc, j'ai déjà un menu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y a déjà mon menu qui est créé parce que je l'avais déjà fait avant. D'accord ? Donc, maintenant, si vous voulez personnaliser un peu ce header, on va faire ça ensemble très rapidement. On va faire en sorte, par exemple, que le logo se mette au milieu. Ça se passe ici. Ensuite, pour changer le logo, on clique ici, on supprime le logo et on change le logo. On peut changer la taille de notre logo. Logo branding, ça, je ne sais plus à quoi ça correspond. Icône du site, ça, c'est le favicone. C'est le tout petit icône, vous savez, dans les onglets quand vous consultez des sites. C'est ici et il faut le mettre en 512 sur 512 pixels. C'est très important. Ensuite, n'oubliez pas de changer le titre. On va mettre site, tuto, WordPress. Voilà. Le tuto pour apprendre à faire un site. Voilà, un slogan très bateau. Vous ferez pareil. Je publie. Je retourne en arrière et je continue ma petite configuration de mon header. Donc là, le top bar. La top bar, c'est ce qu'il y a tout au-dessus. On peut le voir juste ici. Donc la top bar, par exemple, si je veux changer l'arrière, mettre en rouge. Là, on le voit en rouge. Très bien. J'aime bien le rouge. Ça tombe bien. Ensuite, on va configurer tout ça s'il faut configurer. mais on va laisser dans les choses assez simples. On laisse comme ça la top bar. Si vous voulez supprimer la top bar, en vrai, moi, je n'ai pas d'utilité ici. On clique sur Enable top bar. Et là, la top bar va se désactiver. Je retourne en arrière et là, on va aller dans le header main. Donc là, on va configurer notre menu. On regarde la taille du header. Ensuite, le background. Si on veut que ça soit rouge, on met en rouge. Si on veut que ça soit en vert, on met en vert. Le texte, si vous voulez que ça soit clair, vous changerez ce qui vous convient. Donc là, je fais vraiment des couleurs au hasard. C'est pour vous montrer les possibilités qu'on peut faire. Ensuite, excusez-moi, c'est en anglais. Donc le thème Flatsum est en anglais. Après, c'est facile, c'est accessible pour tout le monde. Donc, 8, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est pour grossir le menu, l'élargir. Ensuite, ici, on a des fois, ça bug, ça remet la couleur de base. Donc on publie, vous quittez et vous revenez sur la page d'accueil. Donc on retourne sur la page d'accueil, on fait voir. Edit. Là, on va cliquer. On va retourner sur la page d'accueil. Alors, pour retourner sur la page d'accueil, on clique sur Edit with UX Builder. Des fois, il y a des petits bugs comme ça, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Alors, autant pour moi, il faut aller dans Apparences, Personnaliser. Et là, on retourne dans Header et on continue dans Header Main et on configure tout ça. Donc là, vous pouvez choisir en fait les espèces d'animations, vous voyez. et vous pouvez choisir les couleurs de navigation. Voilà, si vous voulez que ce soit en rouge ou peu importe. Ici, on va mettre des couleurs peu importe. Voilà, c'est pour vous montrer l'exemple. Ensuite, une fois que j'ai changé mon Header Main, je vais regarder ici ce qu'on peut faire. après, il faut chercher et être curieux et regarder ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher. Donc, le Header Bottom, c'est le menu en dessous. Donc là, on n'a pas de Header Bottom, on n'a pas de menu du dessous, donc du coup, ça ne sert à rien. Mais nous, c'est le Header Main. Voilà. Donc, on peut voir que le jaune que j'ai ajouté tout à l'heure, il vient de s'ajouter. Donc, si vous voulez le changer, vous mettez un bleu ou peu importe. on va mettre un petit bloquer. Ce n'est pas des couleurs cohérentes, mais bon, vous avez compris le principe. Ensuite, là, si vous voulez que ce soit en majuscule, vous mettez M, L ou XL, peu importe. Ensuite, les espaces, Naive Spacing, vous pouvez mettre un espace entre chaque texte. Et puis, voilà pour le Header. Voilà, pour le Header. Après, je vous laisserai regarder, il y a le Header Bottom, ça correspond le menu du dessous qui se met juste en dessous ici. Ensuite, vous pouvez voir en menu mobile, il y a plein de configurations que vous pouvez établir. Ensuite, alors maintenant qu'on a vu comment configurer le Header de votre site Flatsum, on va voir justement comment configurer le footer. Le footer, c'est le bas de votre site. donc pour cela, on va aller dans Footer et là, en fait, vous pourrez justement, alors on peut créer un menu pour le footer, c'est ce qu'on va faire tout de suite très rapidement. En général, on fait des menus pour tout ce qui est conditions générales, informations, contacts, donc on va aller dans Apparences, Menu et on va créer tout de suite le menu pour le footer. Pour cela, on va cliquer tout au-dessus sur Créer un nouveau menu et là, il va nous afficher autre chose. Donc, avant de créer le menu, excusez-moi, on va retourner dans Page et on va créer les pages pour le footer. Donc, on va aller dans les pages, ajouter une page et là, on va créer, genre, c'est des pages fictives pour vous donner l'exemple. Les pages conditions générales, voilà, une page conditions générales qu'on publie, ensuite, une page, disons, Informations, donc la page Informations et en troisième page, on va pouvoir mettre, par exemple, une page SAV, Service Appréhende. Troisième page, SAV et à la base de ces pages-là, on va créer un menu pour le footer. Donc, je vais retourner en arrière et là, cette fois-ci, je vais aller dans Apparences, Menu. Donc, je vais créer un nouveau menu et je vais l'appeler footer ou vous pouvez l'appeler aussi pied de page et je dis que ce menu doit être intégré dans le menu du footer et je fais créer le menu. Une fois que cela est fait, je vais ajouter les pages que j'ai ajoutées SAV, Information, conditions générales de vente, ajouter et voilà, on a nos trois pages qui sont ajoutées et je fais enregistrer et maintenant, quand je vais aller dans Apparences personnalisées, je vais aller dans Footer pour choisir un menu de footer, il y aura le menu qui va s'afficher. Donc, maintenant, j'ai enregistré, je vais me rendre dans... Je perds le truc. Personnaliser, voilà. Une fois qu'on est dans le personnalisé, on va dans Footer et on va choisir notre menu de footer qui devrait être sélectionnable ici et s'il n'est pas sélectionnable ici, alors, il s'est déjà sélectionné. Voilà, il est déjà sélectionné, pas besoin, il s'est déjà mis par défaut. On le voit juste en bas. Maintenant, on peut configurer tout ça. On va configurer tout ça d'ailleurs. On va faire en sorte... Donc ici, vous pouvez choisir le nombre de colonnes que vous voulez sur votre footer si vous voulez qu'il y ait deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. D'accord ? Ici, c'est sélectionné à quatre. Si je mets un, on aura justement une seule grosse colonne comme ça. Vous voyez là, il y a une grosse colonne. Donc, on va mettre trois, c'est suffisant. Ensuite, l'arrière-plan du footer, alors là, c'est... En fait, en blanc, c'est le footer et en bas, on appelle ça l'absolute footer. C'est vraiment le footer qui est tout en bas. Donc, le background, je vais le mettre dans une autre couleur pour vous montrer que ça a réagi bien à ma demande. Voilà, on a ça en bleu et le texte, je vais le mettre en clair. Alors, voilà, il me fait un bug. Voilà, vous voyez que le bleu, il s'est enlevé, donc je vais publier et je vais réactualiser la page. Ça, c'est le problème avec Fatsum. Je ne sais pas pourquoi des fois ça fait ça. Voilà, là, c'est actualisé. Donc, je vais retourner dans Footer et là, j'ai bien mon footer avec mes quatre colonnes, j'ai mon fond bleu. Ensuite, je vais continuer la configuration. On peut choisir de mettre des images en arrière-plan, c'est à vous de voir. Ensuite, si on veut centrer le texte dans l'absolute footer, vous le voyez ici, c'est écrit Absolute footer, là, c'est centré. Ça fait plus esthétique, je trouve. Ensuite, ici, à la place de Flatsum Theme, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Par exemple, moi, je vais mettre tuto WordPress. Voilà. Donc, c'est en majusculé, c'est vraiment moche, attendez. Tuto WordPress. Voilà. Copyright, ici, vous mettez tout droit réservé. Tout droit. Voilà, là, on a mis quelque chose de beaucoup plus propre. Ensuite, si vous voulez changer la couleur, c'est ici que ça se passe dans Background et vous mettez, par exemple, du rouge. Voilà. Donc, là, on est bon. Ensuite, les catégories, ici, vous pouvez configurer, faire en sorte que ça soit beaucoup plus joli. Et, alors, ici, ah oui, c'est le bouton. Vous pouvez ajouter un espèce de bouton, vous voyez, il est juste ici. Donc, soit vous le mettez à gauche, ici, ou soit à droite. Vous pouvez le rendre aussi visible sur téléphone. Donc, après, là, vous pouvez mettre aussi du code HTML et vous publiez, vous sauvegardez. Et si vous voulez voir le rendu sur mobile, vous cliquerez juste en bas sur le téléphone mobile. On voit le footer. Ensuite, sur tablette, etc. Donc, voilà, grosso modo, pour la configuration de votre footer et de votre header. Et maintenant, on va voir justement sur le formulaire de contact. Et pour ça, on va aller déjà sur la page contact et on va ajouter un formulaire de contact pour voir comment ça se passe. Donc, on a sauvegardé tout ça. On va retourner dans toutes les pages et on va aller voir la page contact parce que c'est en général là qu'on ajoute un formulaire de contact. Donc, dans contact, je vais aller dans Edit with UX Builder et on va faire comme tout à l'heure, on va aller dans Flatsum Studio. on va choisir une page qui est déjà prédéfinie. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Le but, c'est de créer un site très rapidement et on va aller dans Contact. Et là, on a 11 pages de contact qui sont déjà prédéfinies. Alors, moi, personnellement, j'aime bien cette page-là. Après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sobre et simple, on a aussi ça. On peut faire un aperçu prévient. Voilà, ça, c'est très, très simple et c'est ce qu'on va d'ailleurs prendre. On va importer cette page avec l'image et vous pouvez voir que vous aurez déjà votre page de contact qui est déjà préétablie. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une erreur. Formulaire de contact non trouvé. Il faut cliquer dessus, sélectionner le formulaire de contact qui est déjà créé par défaut par le plugin Contact Form. Voilà, donc vous choisissez votre formulaire et là, normalement, vous avez un formulaire qui est déjà installé. Apply, Update. Et là, c'est tout bon. vous avez déjà votre formulaire de contact qui est installé. Après, il faudra ajouter votre email, il faudra rentrer une email qui soit configurée afin que vos visiteurs, lorsqu'ils vont se rendre sur votre site, eh bien, ils vous enverront un email et cet email va aller directement dans votre boîte mail. Ça, c'est hyper important et pour ça, il faut configurer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Si vous voulez que je fasse un tuto entièrement sur l'envoi d'email, formulaire de contact et tout, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire un petit tuto sur cela. Donc là, on a notre formulaire de contact qui est ajouté. Je vais continuer en consultant mon petit sommaire. Alors, on sauvegarde et on va justement regarder ce qu'on vient de faire. Donc là, on a notre header. Bon, encore une fois, les couleurs, elles ne sont pas terribles. Ce n'est même pas du tout joli mais c'est pour vous montrer justement qu'il est tout à fait possible et c'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire un site internet très rapidement. Vous pouvez voir que je n'ai pas fait de code. Il n'y a aucun codage. Tout se fait très rapidement avec un thème. On a un header qu'on vient de créer. On a le formulaire de contact ici. On a notre footer. Toutes les pages de notre site sont réalisées. On a notre page d'accueil qui est juste ici qu'on va regarder tout de suite. Voilà, notre page d'accueil. Après, si vous voulez modifier des images, c'est très simple. Vous cliquez ici. Vous allez changer le média. Vous sélectionnez un fichier dans votre ordinateur personnel et vous ajoutez une image. Si vous voulez modifier du texte, vous allez cliquer ici dans texte, option. Vous avez deux possibilités. Soit le changer ici ou cliquer directement deux fois. Et là, vous pouvez changer par exemple site web pour les tutoriels avec WordPress. Voilà, je change. On peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Après, il faut prendre le temps de regarder ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez ne pas faire. Donc, une fois que vous avez fait vos modifications, là par exemple, on peut aller changer la couleur. Voilà, je peux prendre du noir, du blanc, du rouge. Et si je n'aime pas la couleur et que je vais choisir moi-même la couleur, je choisis ici. Je peux centrer, mettre à droite, changer la taille. Ensuite, là, on a du texte. Si je veux changer le texte, je vais sur le texte en question. je change la couleur, je veux mettre en noir. On peut configurer complètement. Ici, on a un bouton qui est préétabli. Si vous voulez ajouter un élément qui n'a jamais été encore ajouté, pour cela, vous allez cliquer par exemple sur le plus. Et là, on va vous mettre tous les éléments que vous pouvez ajouter avec Flatsum. Donc, vous pouvez ajouter des images, du texte, des petites barres. C'est des petites barres de séparation. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà, là, il y a une barre. On va mettre la couleur en rouge. Voilà, c'est la barre qui est ici. On peut l'élargir. Voilà, on peut l'élargir ou l'agrandir. Après, ce sera à vous de voir. Je vais faire commande Z pour retourner en arrière. Et je vais vous montrer encore les éléments qu'on peut ajouter. Donc, du texte, des images, la petite barre. On peut ajouter un titre. On peut ajouter un bouton de vidéo. C'est-à-dire que là, vous allez ajouter un lien d'une vidéo. les visiteurs vont cliquer sur le lien, le bouton et après, ça va les ramener directement sur une vidéo que ça peut être sur YouTube ou autre. Ensuite, on peut ajouter les réseaux sociaux. D'accord ? Donc, vous cliquez dessus et là, en fait, vous pouvez ajouter tous les liens de vos réseaux sociaux en question. D'accord ? Telegram, Discord, Twitter, enfin bref. Toute la panoplie. Ensuite, on peut ajouter un espacement si vous voulez faire des espaces entre les sections, des témoignages, un compte à rebours. Si vous voulez, je ne sais pas moi, vous faites une offre promotionnelle sur deux jours et vous faites un compte à rebours sur deux jours justement pour que les personnes puissent commander leurs produits avant le délai qui est indiqué. Le search box, jamais utilisé, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, la section vidéo, c'est pour ajouter une vidéo. Donc là, ils vont vous mettre une vidéo par défaut de Flatsum. Voilà. Donc là, il y a la vidéo, elle est fonctionnelle, elle marche. Voilà. On voit la vidéo là. Elle marche bien, pas de souci. Donc, vous ajoutez en fait le lien, vous cliquez sur le petit rouage ici, vous supprimez le lien YouTube et vous ajoutez votre lien à vous. Donc, on peut ajouter des vidéos, on peut faire énormément de choses. On peut ajouter un formulaire si vous voulez ajouter un formulaire directement sur une autre page, plutôt la page contact, mais faire sur une autre page en question, vous cliquez sur forme CF7. CF7, ouais. Et là, vous choisirez le formulaire et qu'est-ce qui se passe ? Votre formulaire va s'afficher. Bon, là, ce n'est pas du tout joli, mais vous avez compris le principe. Je retourne à l'arrière et je continue ma petite présentation. Donc, formulaire, on peut ajouter un layout, ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est les boutons, très classiques, un bouton appel à l'action, etc. Donc, après, si par exemple, vous faites votre site et que vous voulez continuer encore, voilà, le gap ici, là, ce qu'on peut voir ici, c'est un élément qui va vous permettre de créer de l'espacement entre vos sections. Si je clique dessus, là, on a 50px. Si j'augmente en montant vers le haut, là, on a l'espace qui se crée. Donc, voilà. Si je veux ajouter un nouvel élément, c'est très simple, je vais cliquer sur le plus. Et là, on a toute la panoplie qui nous a présenté juste avant et on peut ajouter nos éléments. Voilà. Si vous voulez voir le rendu, comme je vous l'ai dit, sur ordinateur ou tablette, vous cliquez ou sur téléphone, vous cliquez ici. Donc, voilà pour ce petit tuto sur WordPress, comment créer un site internet, comment créer les pages, comment faire votre menu, des choses qui sont très basiques mais qui pourtant paraissent très compliquées pour certains. Vous pouvez voir que vous n'avez pas besoin de faire du codage pour pouvoir créer votre propre site WordPress. Je ne suis pas rentré dans les détails. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai voulu vous donner des informations claires, concis qui vous permettent justement d'aller à l'essentiel. Tout de même, si vous voulez que je fasse un tutoriel plus en détail comme par exemple installer votre hébergeur web, comment installer un nom de domaine, comment intégrer vos adresses e-mail sur vos formules de contact, des informations plus détaillées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo tuto.